je sais que j'ai pas dormi mais je ne sais plus ce qui s'est passé et je vais officialiser la naissance de notre fils bébé luka ne sont pas allés à la selle donc j'ai appelé quand même le samu et là on sent que des fois on est un peu sous pression et qu'on a envie de se rentrer dedans on vient d'arriver à la maison on a une surprise d'ailleurs à la maison en fait je vous explique on a pris quelqu'un qui fait le ménage etc une fois par semaine en gros parce que on peut pas tout faire tu vois ce que je veux dire c'est très compliqué tout le temps tout le temps donc elle est venue pendant quand tu es pas là et elle nous a annoncé la nouvelle il ya des nouveaux bébés chats de petits bébés chats gris et je vois une petite tête là bas je pense que je vais réussir à filmer donc on a des nouveaux procès c'est une nouvelle famille nouvelle famille tu crois bonjour tu dis bonjour on peut toujours pas ce petit truc là tu vois ça là pendant que les chats se font un petit festin mon amour a décidé de faire la visite guidée à notre fils bienvenue bébé bouca même si vous ne voyez rien du tout je vous présente le salon de votre nouvelle maison vous avez là-bas le petit siège où papa va prendre grand plaisir de vous donner le vibran c'est un rocking chair bien sûr je vous présente ensuite bienvenue dans votre salle de bain ça c'est une petite table d'encher spéciale là on va vous changer mon fils on avait fait des travaux ici pour vous avec la petite série c'est mignon ça c'est pour vous et ça c'est papa qui l'a fait il vous a mis plein d'animaux dans la chambre oui montre lui deux singes qui t'accompagnera dans toutes tes nuits voilà on va faire un petit peu la java la girafe encore vous êtes surveillé par vous êtes surveillé par madame la girafe et la caméra aussi et le petit truc là qui tourne il va kiffer ça avec la musique ça et vous avez petite musique aussi papa il avait fait moi j'en ai marre de pleurer mon amour ça c'est la chambre de vos parents ça c'est la chambre de vos parents et on va mettre le coup de dos ici et ça sera une fois ici une fois ici vous allez faire bon bah ça y est on est bien rentré à la maison mon amour il a donné le bibi nous ce soir on s'est commandé coquillage faut savoir qu'on adore les coquillages et du coup j'ai pas pu en manger pendant neuf mois je pense ce soir à se régaler et les meufs surtout les meufs j'ai envie de vous dire ça c'est du coup je n'allais pas je sais pas si vous connaissez ce vin ce n'est pas un placement produit le moscato d'asti c'est un vin blanc pétillant sucré ça y est on s'est fait un petit verre on a trinqué c'est incroyablement bon oh je sur kiffe ah putain qu'est ce que c'est bon petit problème de ventre ne passe pas malheureusement c'est bien mon amour j'ai ma meilleure amie qui est passé qui m'a prêté ça c'est un petit truc que tu mets au micro ondes que tu mets sur le ventre on a l'impression qu'il souffre de ouf c'est ça avec des billes que tu mets ça fait mal au coeur de l'entendre gueuler comme ça on a mis sur le ventre ça a l'air de faire du bien la tête là non oh qu'est ce que c'est tu as vu je crois que c'est avec des billes oh mais c'est actif autour de bébé vous avez fait découvrir l'invention du siècle mais c'est incroyable la diame peut manger là waouh génial normal on a mangé des coquillages on a mis la poussette on a mis le truc chaud on s'est dit vas-y c'est bon on va passer une nuit je suis pas dormi on s'est relayé vite fait une petite pause de 30 minutes chacun mais bébé louca il a trop mal au ventre il fait des hurlements de douleur du coup ben voilà plus ça va plus les trucs dans la maison n'ont plus de batterie nous n'ont plus d'air personne ne résiste à bébé louca même les piles à midi du jour bonjour minuit 23 et mieux être midi 23 mon amour opérationnel alors cette nuit je me rappelle de rien je sais que je me suis levé une fois que toi tu t'es levé deux fois qu'on était à bout que j'entends des rien heureusement qu'on est ensemble on est soudé qu'on se donne à fond mais c'est chaud c'est dangereux on a peur et tout regarde comment il dormait il peut pas dormir comme ça la nuit ben je sais c'est ce qu'on se le dit c'est normal il croit qu'il va têter son père la nuit était très longue nous avons très peu dormi comme vous l'a dit mon chéri et on s'est rendu compte vraiment que c'est comme il a dit ça peut être très 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 dangereux parce que moi j'ai des trous de mémoire carrément c'est à dire que je sais que j'ai pas dormi mais je ne sais plus ce qui s'est passé c'est là où je me dis oh putain de sa mère c'est dangereux je sais pas ce qu'il faut qu'on fasse de plus parce que moi hier j'ai fait une sieste dans la journée mais j'en peux plus je suis je suis à bout genre j'ai pas récupéré de l'accouchement encore j'ai pas moi il y en a qui vont qui vous regarde ça ils vont dire ben ouais c'est ta nouvelle vie meuf c'est toi qui l'as choisi i know et je suis très contente et on est très heureux mais c'est juste que ça fait peur trou de mémoire carrément et voilà aujourd'hui mon chéri va aller à la mairie faire la déclaration c'est à 14 heures qu'il a rendez-vous t'es content au coeur officiel ça y est dans ce monde le fou c'est ça par contre là ils ont toujours rendez-vous hein je sais pas si vous voyez aussi les peps tous les jours vraiment on a tout ce que tu manges super parle ok là le but c'est que tu me boives au moins 50 55 on est d'accord on est donc voilà petit mon fils tu regardes le foot ben oui c'est bien il est né le premier jour de la coupe du monde en effet on vous montre on note toutes les heures où on donne le bibi même quand on est éclaté comme tu peux le voir 4h du matin je n'arrivais plus à écrire tu ris c'est l'heure de la pauser oh my god on a fait un pari moi j'ai dit que tu étais à 77 77 non c'est moi qui ai 77 non 76 on va voir attention tu regardes pas mon amour à temps je te dis ok alors combien t'as dit 77 on a perdu tous les deux 78 4 bon ça va pas très loin j'étais à 82 non 85 oui donc j'ai perdu combien là en gros 7 kg déjà 7 kg je suis en route pour la mairie je vais officialiser la naissance de notre fils c'est fou quand même de se dire que là je vais faire une déclaration pour prévenir le monde entier que notre fils aîné bébé louca est arrivé née d'une maman alicia crès et d'un papa matthia jonathan j'espère que mon fils n'aura pas ma mutualité je suis à la bourre parce que pour déclarer ton enfant faut que tu prennes rendez-vous ça y est mon fils est déclaré c'est officiel louca matthia née d'une maman alicia crès complètement jetard b et d'un papa matthia jonathan complètement jetard b aussi bienvenue dans ce monde de plus mon fils mon chéri parti à la mairie du coup pour déclarer et ben j'ai des tâches ménagères à faire à la maison donc ben étendre le linge ranger un peu finir ce que des choses que j'ai à faire je l'ai mis dans son petit berceau bien installé non vous l'aide dans les bras de sa maman alors sa maman va faire le linge avec bébé louca dans les bras on découvre voilà comment détend le linge du coup c'est compliqué hein très compliqué comme a fait maman 5 minutes pour étendre une machine de quatre fringues mais regardez ce que je vois là mais c'est normal ça c'est trop mignon trois roses parce que maintenant on est trois à la maison il nous manque plein de petites choses à la maison style un petit chauffage pour la salle de bain un thermomètre pour vérifier il nous manque des produits pour bébé il nous manque quelques grenouillères les couches pour madame il nous manque plein de petites choses comme ça du coup je vais chez autour de bébé les premières journées à la maison c'est dur la bébé dort j'aime bien installer mais j'ai pas eu le temps de prendre ma douche j'ai pas eu le temps de manger j'ai eu le temps de rien faire juste de m'occuper de lui des machines des trucs comme ça c'est sacré métier tout à l'heure je lui ai fait sa couche etc donc il a toujours pas fait les selles donc ça m'inquiète quand même parce que ça va faire plus de 48 heures qu'il a pas fait alors qu'il fait que manger donc là je vais faire une sieste je vais profiter parce qu'il dort je vais faire comme lui et dès que je me réveille je vais appeler la maternité pour savoir ce qu'il en est parce qu'on peut pas le laisser comme ça non plus indéfiniment c'est un peu dangereux je pense il peut faire une éclosion intestinale bref je suis épuisée je vais dormir bon bah c'est bien j'ai pu dormir que 10 minutes qu'est ce que je l'aime mais qu'est ce que je suis fatiguée maman il faut qu'elle dort oui toi tu t'en fous maman c'est trop chaud moi je le mangerai à toutes les sauces à toutes les sauces je te mangerai bon ma chérie m'a appelé le bébé n'a toujours pas fait ses besoins et que 48 heures en restant comme ça c'est pas bon du tout papa arrive à la rescousse je sais force allez vas-y on fait la force il faut que ça sorte je sais 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 ça quoi je sais je sais Fils, j'ai mis trois heures à la bonté. C'est une tuerie, moi-même, j'ai envie d'aller dedans, là. Ça y est, ça y est. Voilà, ça y est. Ça passe, ça passe. Sérieux, non. Non, on peut... Mais la tronche, elle est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, papa ? Qu'est-ce que j'aime quand je lui parle comme ça et qu'il ouvre les yeux, fille ? Après, il se rendra. C'est tellement apaisant de regarder son enfant dormir. Là, il y a cette porte qui va s'ouvrir dans pas très longtemps. Tes grands-parents qui vont venir te rencontrer. La maman d'Alicia et son beau-père qui vont pas tarder à arriver. Bon, ils seront masqués parce qu'on veut absolument protéger bébé. Donc, on demande à tout le monde de mettre le masque, de se désinfecter les mains avant d'arriver. Comme ça, on est sûr qu'il ne craint rien. D'être prudent, au moins jusqu'au vaccin, tu vois. J'espère que vous allez bien. La sortie du jour, pour moi, ça fait du bien. Je sors un petit peu. Alors, je vous explique. Bébé Luca n'est toujours pas allé à la selle. Donc, j'ai appelé quand même le SAMU. Apparemment, chez les nouveau-nés, comme on vous l'a expliqué, c'est un peu normal parce qu'il y a une période de transition. Mais à un moment donné, même s'ils ont mal au ventre, il faut quand même qu'ils puissent aller aux toilettes, entre guillemets. Le SAMU m'a conseillé des suppositeurs de glycérine qui existent en pharmacie. Donc, je vais aller chercher et de mélanger le biberon, moitié de l'eau épare et de l'eau normale. Je vais tout chercher et on croise les doigts que ça marche et que ce soir, on sorte le champagne pour le caca de notre fils. Je croise les doigts. Je rigole, mais ce n'est pas rigolo en vrai. Bon, du coup, c'est bon. J'ai pu récupérer ce qui manquait. J'ai acheté des petits bonbons au passage. Tout est bon, on est là, on est opérationnel. Et là, il y a ma maman qui arrive à la maison. Alors, je ne vous cache pas que c'est un sentiment un peu bizarre pour moi parce que je suis quelqu'un qui n'a jamais voulu d'enfant, plus ou moins dans ma vie. Ma mère le savait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Là, ça me fait bizarre que ma mère va me voir comme une maman. Tu vois ce que je veux dire ? Pas chelou, déjà les mots, wesh ! Puis, je suis une personne qui n'est pas du tout tactile. Avec Lucas, je suis très tactile. Donc, je me dis, les gens qui me connaissent, ils vont me voir différemment et ça me fait bizarre. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai hâte de voir leur tronche. Je sais déjà qu'elles vont dire qu'il est trop beau. Ça, c'est sûr, parce qu'il est trop beau. Il y a un côté de moi qui aimerait tellement partager avec vous que vous puissiez découvrir le visage de notre fils parce que vous nous suivez, parce que sans vous, il y a plein de choses qu'on ne ferait pas et qu'il y a plein de choses que je ne sais pas comment expliquer. J'aimerais vraiment le partager avec vous. Mais franchement, on pense vraiment à lui. C'est vraiment la priorité. Et voilà, je suis désolée parce que j'aimerais vraiment vous le montrer que vous comprenez cette bonté, l'amour. Salut ! Est-ce qu'il y a un bébé ? Pour vous, ce n'est pas la peine. Vous, on vous connaît. Je t'ai porté du pain d'épices devant. C'est normal que du pain d'épices, évidemment, il est beau du dé. Oui, je sais. C'est pour nous, on mangera pour toi. Non, c'est une petite crevette. C'est normal qu'il est aussi beau ? Luca ! C'est gentil ! Moi, je t'ai porté du pain d'épices. Je suis tombé là. As-tu, il s'attend, je te parle. Ah, c'est quand je vais lui donner le biberon ? Ben oui ! Oh, c'est trop bien ! Il paraît qu'une maman fantastique devient une mamie géniale. On va bientôt pouvoir le vérifier. Ah ben oui ! Ben oui, bien, Luca ! Il s'en fout. Il s'en fout. Lui, il veut le bibi surtout. Il ne va pas voir qu'il s'en fout. Alors, mamie, j'ai l'impression que c'est trop mignon. C'est bon, j'irai qu'il n'y a pas assez. Oh, c'est bien. C'est beau, c'est beau. C'est l'heure de dire au revoir à mamie. Au revoir. Ciao, ciao ! Merci à vous. Au revoir, bisous ! Oh, bébé ! Oh, bébé ! Maman, t'es pas là ? Maman, t'es pas là ? Oui, bonjour. Est-ce qu'elle est pauvre ? Ils sont tous fous de lui. Ils sont tous fous de lui. Ils sont tous fous. Voilà, il a dit lui aussi. Ah là là, c'est parti, le support. C'est ça, on va essayer, mon amour. Ça, il part dans le biberon. Le prochain biberon, on essaye. J'espère qu'il ne va pas... J'espère que ça va marcher. Ça ne va pas lui plaire, c'est sûr. Mais j'espère qu'il va faire caca. Tu vas faire caca, s'il te plaît ? Tu fais plus peur à papa et maman, s'il te plaît ? Putain, si j'avais cru un jour entendre cette phrase aussi souvent. Et être si content à lui dire que ça arrive. Putain de merde, la vie de parent, ça t'échange. Allez, papa. Ah, c'est l'autre jambe. Excusez-moi, tu ne t'entends pas ? C'est lui, là. Il est remonté tellement haut. Il faut bien lèvres le bracelet, d'ailleurs. J'ai essayé d'enfoncer le support, mais il ressortait tout le temps. Du coup, à force de faire rentre, sort, rentre, sort, ça va motiver. Ça y est, il fait caca. C'est jaune, orange. Oui, bon, c'est bon, mon amour. Franchement. Allez, vas-y. Allez, vive le cas. Je n'aurais jamais pensé m'extasier devant ce spectacle. Il a les fesses en l'air. Caca qui sort, sa mère qui lui tient les pieds. Et moi qui fais avec la lingette à chaque fois pour le motiver. Alors là, c'est ça être parent ? Soyez prêts. Je patiente dans cette chambre noire. C'est une chambre noire, c'est le cas. Ouh là là, le caca dans la tronche, là. Pipi, on a eu. Le caca, je ne pense pas être pris, fils. Allez, Lucas. Allez, Lucas. Allez. Oui, il y a des forces. Allez, Lucas. Allez, Lucas. Allez. Oh, chérie, chérie, concentre pas. Je fais quoi, je suis concentrée. Peut-être que tu manques dans les doigts, chérie. Il pousse, il pousse, il pousse. Bien, fils, pousse. Poussez, monsieur, poussez. Il faut la chambre, je la pousse, on la pousse, vite. Deuxième couche. Putain, je suis trop contente. J'avoue. Tiens, prends-tu là aussi ? On va te faire un vrai nettoyage maintenant. Oui. Ça se trouve, ça va plus s'arrêter de couler, ça te sent pas. Bravo, bébé Lucas. On est soulagés, lui aussi, je crois. On a quand même fait le bébé avec l'hépargne. Mon amour, il a préparé. L'hépargne, apparemment, ça aide à aller aux toilettes. Petit moment de confidence. On est hyper heureux, je ne vais pas vous faire un dessin, je pense que vous l'avez compris. Autant mon chéri que moi, on est très investi dans la relation avec Lucas, de prendre soin de lui, etc. Mais on est énormément sous tension et sous pression parce qu'on ne dort pas et on a envie de gérer. Il faut savoir qu'on est deux personnes qui aimons avoir le contrôle sur la situation, de tout ce qu'on fait. Donc c'est très dur de laisser l'un ou l'autre faire tout. On n'y arrive pas. Du coup, on se marche des fois sur les pattes. Par exemple, quand on change la couche à Lucas, moi, je vous le dis, je vous explique. Les vêtements, ça me gonfle. C'est tout petit, j'ai du mal à ouvrir et tout. Donc c'est vrai que j'aime bien que mon chéri soit avec moi. Et on se relaie à chaque fois pour faire des trucs, on se relaie pour le baby, on se relaie pour quand il faut faire le row, tu vois. Et donc on ressent le fait qu'on ne dort pas. Donc ça, c'est sûr que ça joue sur nos humeurs parce qu'on est beaucoup plus irritable. On a commencé à être un peu à bout alors que ça ne fait que 7 jours. Et là, on sent que des fois, on est un peu sous pression et qu'on a envie de se rentrer dedans, tu vois. Ça ne fait que 6 jours. Ce n'est pas grave en soi. C'est à vide, c'est normal. C'est juste que je ferme la porte, ouvre la porte. Mais les deux, on est pareil, attention il va y avoir froid, attention on prend ça. Et on est tout le temps comme ça, tous les deux, l'un avec l'autre, dès qu'on a Luca avec nous. Parce qu'on va en prendre soin, tu vois. En vrai, c'est positif. Mais c'est juste qu'il faut, je pense qu'on trouve chacun notre place. Et j'avoue que je suis quand même très contente parce que mon chéri depuis le début est très investi. Et même là, dans la grossesse, il a été très investi. Et là, il en fait autant que moi. C'est impressionnant, genre vraiment, j'ai une chance incroyable. Je le dis, je le répète, même si je dois saouler des fois. C'est génial. Luca est notre priorité, bien évidemment. Ça, c'est sûr et certain. Mais notre couple l'est aussi. C'est-à-dire que si notre couple est en danger, qu'on se dispute ou que ça ne va pas ou autre. Et bien, en vrai de vrai, ça n'ira pas pour bébé Luca non plus. Donc, il ne faut pas s'oublier. On se disait par exemple sa soeur, qu'on sait que même si elle n'a pas encore vu bébé Luca, elle est déjà à fond. Elle n'attend que ça, venir. Lui proposer de venir un week-end à la maison. On lui laisse la maison avec le bébé, bien évidemment. Et nous, on va se faire un petit week-end et elle sera ravie. On le sait, elle n'attend que ça. Dans tous les cas, demain, on a un poli de la sage-femme qui va venir. On va lui demander, est-ce qu'il y a des risques ? Quelqu'un dort entre le garde alors qu'il n'est pas vacciné ou ce genre de choses. Comment ça se passe ? Mais j'avoue qu'on a besoin de souffler parce qu'on est vraiment extrêmement fatigué. Et on n'arrive pas à lâcher prise tous les deux, à se dire, vas-y, c'est bon, on dort vraiment. Enfin bref, c'était le petit moment de confidence. Bon, ne vous inquiétez pas, tout va bien. On ne se dispute pas encore. Et j'espère qu'on ne le fera pas. Ou au pire, ça sera des petits trucs. C'est que du positif. C'est juste qu'il faut arriver à gérer et on va y arriver. Je suis sûre. Tu entends ou pas ? Oui, c'est bon. Ça veut dire que ça ne dépendait que de son anus. Il fait un dodo d'anthologie. Depuis tout à l'heure, on ne l'a pas entendu une seule fois. C'est incroyable. On est trop contentes. Ouais, on aime. Mais si vous êtes beaux, on va manger. Du coup, on range toute la maison. On a regardé un film et tout ce genre. On s'est retrouvés, Charles. J'ai compris. Alors, amis matinaux, bonjour. Comme à notre habitude, 4h53, nous sommes éveillés. Comme si nous avions fait la Java Ibiza. Mais non, pas du tout. On est bien à la maison. Parce qu'on a le meilleur DJ de France. DJ Luca. Qui mixe à la maison. Et pour l'occasion, il a décidé de mixer dans un parc d'attractions très connu. Disneyland. Du coup, on a dû faire quelques aménagements. On a tout tenté. On a tout tenté. Le condo, il ne marche pas. La poussette qui berce toute seule, il ne marche pas. Maintenant, j'ai ramené la balancelle. C'est la dernière chance. Même dans le lit, il ne veut pas. Regarde le lit. On dirait la cabane. Bon, il a fini dans notre lit. Et je déménage. La souris. Bonjour. On a bien dormi ? On n'a pas dormi. On s'est couché à 7h, peut-être 7h30. Je ne sais pas. Aujourd'hui, en tout cas, on a la visite de Pauline. Qui va rencontrer bébé Luca pour la première fois. Ça, ça va être cool. Et on va lui demander des conseils. Parce que là, c'est possible. Franchement, c'est... Une semaine de... Une semaine de... Tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Vas-y. Oh ! Oh putain, je l'ai raté. Oh putain, il vient de faire un thé. Oh, oui. Vivi. Oh. Tu vois. Je vais me peser. Mon amour, la dernière fois que je me suis pesée, je faisais combien ? 78, tu crois, non ? Ouais. Je fais 76. Bah ouais, mais comment ça ? J'avoue, par contre, que je n'ai pas le temps de manger. Vu la vie qu'on a. En fait, je crois que ça y est, je me suis mis en tête sur le fait qu'il fallait que je maigrisse. Donc, je le fais doucement, doucement. Je ne me dis pas à partir d'aujourd'hui, j'arrête tout parce que ça ne sert à rien. Je vais me sentir frustrée. J'ai tellement mangé de sucre et de trucs. Par contre, il est vrai que j'ai vraiment diminué les quantités. Donc là, le ventre, on est à 7 jours après l'accouchement. On va voir ce que ça donne. Ah ouais. Putain. Elle a bien diminué, là. Mon amour. Regardez. Elle a diminué d'où. Ouais. Il en reste encore un peu, mais... C'est normal, il est là. On m'étonne. L'objectif, ça va être, franchement, je suis à 76, je veux dire 10 kilos. 66. Tu sais que je vais y arriver ? Tu vas voir. C'est l'heure de vérité, mon fils. Est-ce qu'on a une prochaine surprise ? Tu veux sentir le plaisir d'être par... Allez. Ça va. Et maintenant, on rince. Et hop là. Ça y est, ça y est, ça y est. Oui, pas seulement deux jambes. Et c'est un but finalement réalisé incroyable. C'est un golazo. La couche mise. Bravo. 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 On me piche. On me piche. Viens mon bébé. Viens Simba. Je dis bonjour. Moi, quand ils me l'ont mis dessus, par contre, j'étais en mode de... Surpris. En fait, quand je l'ai vu, il avait tellement de cheveux et les yeux tirés, noir, il était un peu bleu, genre... Je reconnaissais pas que c'était mon enfant. Ah ouais, ok. Mais j'ai pas eu ce truc tout de suite de dire, ah putain, c'est mon fils trop mignon. J'étais en mode, oh putain, c'est quoi ça, c'est bizarre, je sais, c'est très bizarre. À chaque fois qu'on le regarde, on me dit bon, putain, il est incroyable, il est incroyable. Il s'est caché comme quoi. Je lui disais, il disait 30 ans, je lui disais, mais c'est toi qui étais dans mon ventre qui tapait comme ça, j'arrivais pas à imaginer ta tête, maintenant tu te vois. Déjà, bon, ça y est, il a fait caca, hier. Et maintenant, depuis, il fait, il y a pas tout. Il fait, pas de fou, mais il fait. Il fait un petit peu. Ce matin, c'était jaune avec des grumeaux, là. Très bien. C'est bien ? Oui. Vous allez le connaître même plus d'ici demain ou dimanche prochain. Mais on commence déjà. Il va aussi s'habituer, il est en train de s'habituer à son retour dans sa nouvelle maison, à son environnement qui n'est plus le même. Mathiment, il faut plus dormir, c'est 3 heures d'affaires. C'est normal, c'est un nouveau venu. Il dit rien du tout, même le thermomètre dans les fesses, tout. C'est la jaunisse, ça ? Oui. Tout va bien ? Non. Je sais pas, c'est le seul, moi. Il avait très faim. Ouais. Mon fils, je connais ce pleur, c'est le pleur de la fête. Elle est 3,60 kg. Et dans le cas, moi, si vous voulez, je repasse le voir au début de semaine prochaine. Oui. Tu peux comment savoir s'il y a des questions ou tout. Bien sûr. La culte visuelle du bébé, elle est genre là. Ah ouais ? C'est pour ça qu'il louche. C'est pour ça qu'il louche et il voit les contrastes noir et blanc. Ah, ok. C'est un t-shirt hyper contrasté, il va être attiré, quoi. Ah, d'accord. Le rose, le bleu, il fait pas attention. Attention, attention. Ok. Merci beaucoup. Ben, félicitations encore. Vous réveillez. Merci. Merci. Bon appétit. Salut. Au revoir. Pauline nous a rassuré. Tout va bien. Tout va très bien. Le poids est plus élevé que quand il est né. Donc ça, c'est bien. Elle nous a expliqué qu'en fait, le soir, les crises, c'est peut-être des crises de décharge, c'est-à-dire que la journée, il entend trop de bruit, trop de trucs. Mon chéri me le disait et moi, je lui disais mais non, il faut qu'on vive quand même. À partir d'une certaine heure, genre 18h30, 19h, on va commencer à baisser un peu les lumières, à baisser le son un peu de la télé, à faire tout ce qu'il faut pour qu'il ait moins peut-être de bruit à l'écoute et qu'on va voir si ça marche. On va trouver des solutions. On est déter. C'est ça. Nous sommes le 27 novembre, notre fils a une semaine. Du coup, petite bougie de 1, parce que c'est sa semaine-niversaire. Petit gâteau à la poire qui est pour nous, sa semaine-niversaire. On en parlait, vous vous rendez compte, ça fait 7 jours qu'il est dans ce monde. C'est incroyable. Nous, ça fait 32, 35 ans, on est là, on se promène dans la vie. Lui, ça fait une semaine. Une semaine qu'il est dans cette vie, tu magiques. Fils, je sais que tu verras cette vidéo. Je veux que tu te rappelles que papa et maman, ils sont là, ils ont un sourire, ils sont amoureux, ils sont heureux. Ils ont la petite bougie de 1 an pour toi. Une semaine. Excuse. Je ne sais pas comment tu es ton caractère. Je ne sais pas. Mais je veux que tu saches qu'on se démène pour toi. On change la couche. On t'enlève le caca qui colle. Tu nous pisses dessus. On ne dort plus depuis une semaine. Souviens-toi-en quand on aura envie de nous faire des crises d'adolescence. Souviens-toi-en et remercie-nous. Souviens-toi-en. 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 Je leur ai demandé c'est quoi votre best-seller ? Celui-là ? Ouais celui-là Merci maman Il est bon, celui-là de best-seller à la poire Oh putain c'est bon, je ne m'attendais pas à ça Franchement il est bon, il est rafraîchissant et tout On finit la journée sur ce petit gâteau On va aller lui donner le bain Normalement ça le calme et on est censé dormir cette nuit Donc on vous dira demain Souhaitez nous bonne chance Et demain on a la visite de ? Ma maman, ma petite soeur Qui vont me voir pour la première fois avec le bébé Luca Oh putain je sens que c'est très grand Ça va être énorme, et on va aussi chez l'ostéopat Oui Toi est bon Mon bébé Sous-tu fait papa ? Elle est pas un peu chiant ? Non Elle n'aime pas Tu veux donner toi le bébé ? Ouais ouais Attends il me voit un peu, il est dormé depuis tout à l'heure Tu l'as vu depuis tout à l'heure Ah mais c'est papa ça Ouais mon fils super Il m'a fait trois pas, je suis comme un ouf Vas-y Moi j'avais demandé six mois Mais là il y a une semaine mon fils il marche Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui Oui Oh oui Oh oui Oui crêpe Vas-y Au sommeil Oui Oui Fatigué mon amour T'as pris ce déterminement à cette heure-ci le matin quand j'ai pas dormi Tu sais où j'ai envie de te la mettre ? Moi comme vous le voyez à nos têtes on a super bien dormi On se réveille d'une grasse matinée de malades mentales Celle-cire soir c'était la deuxième pire nuit Toutes les deux minutes Celle-cire soir, va le chercher, reviens Comment c'est possible qu'une petite chose comme ça Elle assomme deux gros trucs comme ça ? On a rendez-vous dans une heure et demie chez l'ostéo Peut-être que le rendez-vous va nous aider à dormir Déjà lui à aller bien Et par la force des choses nous On va nous laisser dormir Nous laisser faire le dance Un peu On demande pas grand-chose hein Mais je crois que ça va être un peu trop demandé On a signé chérie pour une insomnie à vie Tu te prépares, t'es seul ? Mais là, il y avait des lucas La solution Dans le petit pain Préparation express T'as ton café chérie de près ? T'en plus ? On y va bébé Lucas On va voir l'ostéo Bon encore ? Oui On y va bien Je pense que vous le faites mais les jeunes filles Toujours, les adorent La séance d'ostéo s'est très bien passée, l'ostéo nous a dit qu'il allait très bien, que tout va bien, donc c'est parfait, on est content, et que les niveaux vont continuer à être difficiles et que ça n'avait rien à voir en tout cas avec son corps, son corps va bien, du coup bébé va bien, tout va bien, là on va rentrer, je ne vous cache pas que moi je commence à être à bout de nerfs de fatigue et je n'ai pas envie, donc là je pense que je vais rentrer, je vais dormir, mon chéri va gérer parce que je sens que je commence à être tellement fatiguée, que je commence à être sur les nerfs et qu'on risque de s'embrouiller et que je risque de plus et je n'ai pas envie, donc je vais lâcher Présy, je vais laisser mon chéri gérer l'histoire de 2-3 heures. Bon, mes deux amours font dodo, ma femme en a besoin parce qu'elle est un peu à bout pour être franc, presque compréhensible, il faut dire que depuis une semaine on ne dort pas ou alors qu'une heure par-ci, deux heures par-là, elle veut faire bien, on veut faire bien et ça demande beaucoup d'énergie, c'est vrai qu'avant que bébé Luca arrive, tout le monde nous disait, reposez-vous, dormez beaucoup, en vrai, tant que t'es pas dans la situation, un, tu comprends pas ce qu'on te dit et deux, tu peux pas faire autrement, tu vois, c'est comme ça. Maintenant on est parrain à des responsabilités, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de fatigue, après on le prend bien, on est heureux, on est remplis d'amour, seulement c'est vrai que c'est épuisant, après moi ça me fait chier surtout parce que du coup ça s'est un peu tendu entre nous, tu vois, on a un peu moins câlin, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de mal à venir vers moi, ça me peine un peu, je pense qu'elle le sent, mais pour le moment on peut pas trop faire autrement, c'est ses premiers jours donc on veut absolument être au taquet avec lui, elle est très consciencieuse, elle est à fond, c'est une maman exceptionnelle, elle veut vraiment qu'il manque de rien, dès qu'elle entend pleurer, ça la torture, elle peut pas laisser une seule seconde en train de chouiner, tu vois, donc moi je suis heureux de voir ça, mais voilà, tout ça pour dire qu'il va falloir vraiment bien s'organiser, faire des siestes, parce que le retour au départ était très euphorique, tu vois, maintenant on se rend compte qu'il faut ranger la maison à longueur de temps, il y a toujours un truc à faire, ça fait qu'une semaine que bébé est là, donc on apprend, tu vois, j'espère juste qu'on va pas perdre notre complicité, qu'elle va pas oublier de venir vers moi, si on a besoin d'avoir un peu de famille pour nous relier de temps en temps, on va le faire, on va s'adapter, on va pas rendre famille, en plus, il y a ma mère et ma soeur qui sont sur le chemin là, ils sont comme des folles et j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de leur dire un peu mon ressenti en tant que papa, tu vois, ça fait bizarre, j'ai envie de vous taper, équipement, trop la peine maman, c'est des larmes de joie, j'espère, une conférence de presse, je voulais juste que mon fiel, il voit que ça m'arrête, c'est la petite, ouais, la base, la base, la base, dans d'après, on va traiter un bébé Lucas, et des bébés Lucas, ou belle nuit qu'on passe, lui, hein, mais ça va déranger, c'est pas le papa, tu tue 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 la nuit difficiles, que tu as connu ? J'ai 시 AIDS 4 mois, à tous la nuit… et en plein, tu y a rien qui me calmer ? Avec la nuit, avec ta vela, avec ta vela, comme ça... Mais tu es dormi la nuit ? Non. Putain. Et comment ? Pourquoi on a dormi moi non ? T'es chiant. C'est peut-être des garçons mais je ne sais pas non. T'es chiant. Comme maintenant t'es chiant. T'es tout de suite à l'école toi. Non. Et la journée je dormais la journée ? Une demi-heure par une demi-heure. Une demi-heure par une demi-heure putain de casse. Oh elle est pas faite de manger dans toi. Mais je t'ai fait la misère en fait. Bon maintenant on sait pourquoi bébé Lokan dort pas la nuit. Apparemment j'étais un gros casse bonbon. Je dormais pas la nuit. D'ailleurs le jour non plus je dormais jamais. Une demi-heure par une demi-heure. Est-ce que c'est normal ça ? Demi-heure par une demi-heure. Une mi-temps de foutre. Il arrive, il arrive. Je dirais que je suis un entrecadon. Il a tellement de temps en plus de me voir de m'avoir sur le dos. Je veux bien. C'est bizarre. Il y a Marie. Mon bébé. Ce spectacle il est pour la vie. Mon bébé. Mon bébé. Mon bébé. Mon bébé. C'est un petit cadeau de votre fils et de ton frère. Ça c'est pour vous ? C'est un cadeau de bébé ou pas ? Ça c'est pour vous. C'est un cadeau de côche. Il a écrit quoi ? Ne m'oubliez pas à faire ma marraine, T'as tout compris ! T'as tout compris ! Mais si c'était comme ça, il m'oublie, c'est bien là ! Ça c'est dans les larmes. Non ! Ça c'est dans les larmes. Ça c'est dans les larmes. Ça c'est dans les marines. Bonjour c'est bon. c'est ma maman et là-bas c'est ta marraine c'est ma petite soeur c'est ta marraine à toi ça tu resteras toujours là il est intrigué là genre il est concentré tu vois il écoute il écoute c'est mignon je dormais qu'une demi-heure maximum c'est chaud quand même et la nuit si c'était pas dans ses bras c'était mort et elle m'a dit je pleurais jusqu'à devenir bleu toi aussi on était des scandales normal ça m'avène comment le regard m'arrête combler tout le temps bon ben c'est bon on a trouvé à nous alors c'est à nous cadeau de mami merci d'être venu bisous bisous ça fait du bien de savoir qu'il a une famille tu vois ok on est fort et tout donc c'est pas ce qui arrive demain c'est assurant de savoir qu'il ya du monde autour qu'il aime et qui sera là quoi qu'il a j'avoue on a vu ça dans le placard on a oublié baby biome je sais pas mais du coup ça me permet d'avoir les mains libres et de le surveiller c'est génial c'est au tour de bébé qui nous a fait découvrir ça c'est génial quitte ma libre collection empreintre a été quitte ma libre ben c'est pas bon pour notre couple tu vois donc il faut que je prenne un petit peu soin de moi donc je vais vous montrer mon corps aujourd'hui mais on a des choses à vous dire on a des choses à vous dire aujourd'hui c'est le rendez-vous pédiatres première sortie j'ai entendu crier je me suis dit mais qu'est ce qui se passe que voilà il a tué la mère des petits à un moment donné je me rappelle que j'avais luca dans les dans les bras et que je me suis dit putain il y avait son jumeau quand même je me suis dit putain il y avait son jumeau quand même jumeau il y a un moment donné j'aime 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 je